Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of the Quartermasters sur Wildermis. Et on se retrouve du coup pour continuer notre aventure. Alors on venait de nettoyer cette zone mais avant de sécuriser, je pense qu'on va aller s'occuper de ces petits infernaux. On va envoyer tout le monde puisque la tuile est infestée, ça sera une force de 5. Je pense qu'on est complètement capable de gérer ça. Et derrière on pourra envoyer ici au moins 3 personnes faire une petite reconnaissance pendant qu'un autre s'occupera de sécuriser la zone. Alors, est-ce que c'était pas le nom du gars sur lequel on était censé surveiller ? C'est de motte je crois, c'est de motte. D'après ce que je sais des personnes qui travaillent dans les champs, ils ne... enfin, normalement ils restent juste dans les alentours. Mais ce ne sont pas exactement des temps normaux. Et sa femme avait l'air inquiète. Bien sûr qu'elle l'est. Selmot avait l'air distrait. Il passait de plus en plus de temps dans les ruines à la recherche des chèvres. Ou en tout cas c'est ce qu'il disait. Moi aussi je serais inquiète. C'est ça l'histoire ? Parfois elle ne revenait même pas à la maison la nuit. La femme semblait complètement dévastée. Je pense qu'ils auraient besoin de mieux communiquer. Comment tu fais pour que les gens te disent ce genre de choses ? Je reste calme pendant 5 minutes, c'est tout. Les gens ont toutes sortes de choses qui sont enfermées entre eux et qui ne demandent qu'à sortir. Alors les nuages commençaient à se répandre dans le ciel. Et donc ils ont continué de fouiller les ruines jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit. Come on, come on ! Et en haut de la colline, un homme est debout près d'un monument. Et on dirait qu'il regarde le ciel en disant come on. Ah, et apparemment l'ombre d'abysso qui s'approche. Et on va foncer pour le protéger. Ouais, en avant ! Et peut-être qu'il était en train de se faire recruter par les abysso et qu'il va nous trahir, je ne sais pas. Alors, on a tout un tas de personnages, plus une carte d'ennemis autour 3. D'ici, ça a l'air d'aller. Il faut qu'on tue tout le monde. Ok. On voit de là et de là. Très bien. Ils vont être protégés derrière leur cachette, par contre. On pourrait aller leur faire péter un truc à la tronche, je pense. Ça, ça serait du splinter blade, ça serait pas mal. Un discus serait plus utile. Mais 4 de portée, c'est trop loin. 1, 2, 3, 4, ouais. Donc on va leur faire péter ça à la tronche. Bim, voilà. Ensuite, ici, on a un frondeur. On est le mec au corps à corps. On va aller tanker avec Pispousse, qui va se mettre en gardien. Comme ça, si lui s'approche, ils seront un peu protégés. Toi, tu vas quand même venir ici et tenter un tir. 87%, c'est pas si mal. Pas suffisant, mais pas si mal. Et toi, t'as vraiment très très peu de vie. J'imagine qu'il faut qu'on le protège. Il fait combien, lui ? On peut tirer d'ici. Mais j'aimerais bien le déselectionner. Je ne me souviens plus comment on fait pour voir... Ah, si, il faut que je reste appuyé. 4, 5 de dégâts. Non, ça, c'est ce que moi, je fais. Ces attaques repoussent l'ennemi. Bon, on va plutôt envoyer toi. Oh merde, j'ai avancé trop loin. Et toi, tu vas reculer de cachet. Je n'ai pas confiance. Il nous repousse. Et la petite riposte qui fait plaisir. Ok, notre couvert prend des dégâts. Mais du coup, lui, il a pu passer. Par contre, il peut se permettre un tir. En plus, il fait un coup critique. C'est parfait. Ici, on va finir celui-là. La zone visiblement d'apparition va être là-bas. Ce n'est pas plus mal, parce que si ça apparaît, c'est dans le dos de celui-là, on aurait l'air con. On va venir jusqu'ici. On va finir celui-là. Voilà. 8 de dégâts, puis se pousse. Ça ne déconne pas. Ici, c'est parti. On va pouvoir buter celui-là. Et du coup, on se cache. Et 85% de chance. On peut juste tenter un petit coup d'arbalète des familles. Et du coup, il apparaît directement, lui. Mais ça va. Un fighter de base. Bam ! Ok. C'était largement gérable. On a vraiment une équipe bien, bien de qualité. Et Laura prend son petit niveau. Alors. Elle peut cibler des débris inflammables, tirer de la chaleur de l'air environnant et les assembler à un seul point. Ah oui, elle peut créer des brasiers. Ça, c'est pas mal. Plus 2 d'armure passive. Cool. Une fois par combat et par action rapide, Laura peut appeler les esprits du vent pour la guider vers une tuite distante. C'est pas mal. On peut aussi mettre à jour naturaliste. Alors. Ça, si on peut... Ça veut dire que si on utilise wild grabs, ça ne mettra plus fin à son tour. Ça sera juste une action classique. Enfin, une action rapide. Et ça, ça fait quoi ? Et elle peut faire pousser des plantes. Dans une petite zone. Et bien, on va la mettre à jour en naturaliste. Oui, on a eu winter shard. Une hache à deux mains. Artefact. Tier 1. Alors, ça fait quoi ? Obel ennemi. Ah, ok. Ça ralentit les ennemis. Plus 1 dommage de stunt. On pourrait remplacer sa lance. On perd en portée. Parce que là, le problème, c'est que si on remplace la masse, on perd le bouclier. Parce que c'est à demain. Ouais. On va prendre ça. C'est son autre arme à demain. La lance géante, franchement, ça ne servait pas des masses. Là, au moins, avec sa défense, elle pourra quand même mettre des bonnes grosses tatanes. Alors, les nuages commencent à se disperser. Et Laura jette un oeil à l'homme qui est maintenant en train de se frotter les bras et qui regarde le sol. C'est de mots ? Est-ce que je vous connais ? Ta femme nous a envoyés. Alors, c'était quoi l'histoire, Surveiller les chèvres ? Les chèvres aiment bien venir ici. Eh, il y avait vraiment des chèvres, quoi. Elles se baladent dans les ruines. Mais ce n'est pas... Le champ commence à devenir plus dangereux. Je commençais à me dire qu'il était temps d'utiliser le puits des tempêtes ici. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis surpris que vous n'ayez jamais entendu parler de ça. Ça a été... C'est depuis... Enfin, c'est sur les terres familiales Depuis très longtemps. Mon oncle disait que c'était de nature coriène. On a des histoires à propos de... De ce qu'il peut... Je sais que ça peut être... Ça peut sembler fou. Qu'il peut vous donner du pouvoir. Et ma famille a toujours été... Des raconteurs d'histoires absolument géniaux. Avec une terrible imagination. Donc j'imagine que c'était peut-être juste des histoires. Et je me disais que peut-être je pourrais protéger les chèvres. Et ma femme. Mon Eodala. Si je pouvais réussir à récupérer un peu de ce pouvoir. Ça m'a demandé des recherches. Quelques vieilles recettes de famille et du temps. Beaucoup de temps pour faire en sorte qu'ils me laissent ses secrets. Je ne voulais pas en parler à Eodala. Tu préférerais qu'elle invente une histoire elle-même. C'était toujours mieux que l'histoire d'un berger de chèvres. Essayant de rentrer dans un chapeau deux fois plus grand pour lui. Cependant j'y étais presque. Je pense que j'avais juste besoin d'une seule bonne tempête supplémentaire. Les nuages avaient l'air prometteurs aujourd'hui. Et je pensais pouvoir terminer le process avant que les monstres arrivent. Mais pas de chance. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je ne suis plus du tout aussi convaincu maintenant que j'ai vu ce que le combat c'était vraiment. Je vais laisser tomber. Heureusement que je n'en ai jamais parlé à Eodala. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais compter mes chèvres et retourner à la maison. Oui, tout à fait. A moins que l'un de vous le veule. Veule quoi ? C'est possible. Ton travail ne sera pas perdu. Le ciel est en train de s'éclaircir maintenant, mais si vous voulez que je vous montre, revenez une autre fois. Et demandez à voir Sed Mozart et Eodala également. On vous nourrira, on vous aidera, on vous donnera des pouvoirs au-delà de toute connaissance. Il balance ça comme ça, quoi. Alors, maintenant lui, il peut entraver l'ennemi. Ok, très bien. Chiant, mais pas insurmontable. Et donc, on a maintenant un objet spécial, du coup. Le puits de tempête. Pourquoi pas ? Alors, ici, on va envoyer des gens scouter. Je crois, mais je suis pas sûr que pour travailler ici, il faudrait... Ouais, il faudrait Laura, c'est ça. Elle travaille deux fois plus vite. Donc on va l'envoyer 70 jours restant quand même. Ah, putain, c'est vraiment vachement... Bah, du coup, tant pis. On va tous travailler ensemble là-dessus. Du coup, on ira probablement tous travailler ensemble là-dessus. Il y a un petit peu de temps avant qu'on ait des calamités et tout qui arrivent. Donc ça va. On récupère du bois et du tissu. Parfait. Et un anneau qui améliore la vitesse. Qui c'est qui a besoin de se déplacer ? Toi, t'as besoin de te déplacer un peu plus vite, toi. Pour pouvoir choper les trucs. Et donc ici, il faut qu'on envoie une seule personne. Le puits de tempête, c'est pour Laura. C'est parti. Et pendant ce temps-là, les trois autres, ils vont aller travailler là, même si ce n'est pas les plus efficaces. Elle les rejoindra plus tard. Alors, cette motte et Eodala ont souhaité la bienvenue à Laura. Et ils lui ont filé plein de tartes et de fromage de chèvre, alors qu'ils attendaient qu'une tempête arrive. Ah, on dirait que ça arrive. Eodala, mets tes chaussures. Et, parle aux chèvres, vous, vous restez. Rumble, rumble. Alors, cette mode monte tout en haut du puits des tempêtes. Fais attention. Ok, il commence à pleuvoir. C'est parfait, c'est presque, on y est presque. Tu nous appelleras quand tu seras prêt. Ils vont se mettre à l'abri. Alors, comme ça, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu t'es lancé dans l'héroïsme ? Ça peut paraître bizarre, mais je pensais à propos de mon jardin et de mon vieux chat. Voilà, s'ils se demandent, s'ils se demandent, s'ils savaient où j'étais parti. Les vieux chats et les plantes tomates sont tous les deux connus pour ne pas aimer le changement. Très bien, cette conversation est absolument épique. Il y a sûrement une autre Laura dans un autre temps et à cet endroit qui a peut-être réussi à avoir quelques chèvres et un mari. Peut-être qu'elle est heureuse. Je ne saurais jamais son histoire, mais cette histoire-là, c'est la mienne. Ah, et d'un seul coup, ils sont interrompus par un éclair. C'est de mosse ! Apparemment, ils s'en ressortent totalement indemnes. Alors, ça a été une fleur longue à éclore, mais on dirait que c'est presque prêt. Alors, le puits est rempli de lumière, ou d'eau, ou des dœufs. Il brille et tout, dans tous les sens. Alors, j'aurais peut-être dû demander ça avant, mais est-ce que je vais avoir besoin de combattre quelque chose ? Probablement pas. Et bien du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, je ne sais pas, ce n'était pas dans les histoires. Les anciennes voix de la tempête ne vous parlent pas ? Alors, on peut plonger le bras, plonger la jambe, ou ne rien faire. Il en manque un bras, on va plonger le bras. Hop, elle plonge son bras dans l'eau, et il y a un choc qui frappe son épaule. Et d'un seul coup, elle ressent du pouvoir. Oh, elle a une nouvelle main ! Trop cool. Est-ce que tu penses que ça aurait été sympathique à voir sur moi ? Peut-être que ça t'aurait permis de traire les chèvres plus facilement. Alors, Laura, qu'est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que quoi ? Touché par l'orage. Bras de tempête. Action, jump jolt. Le bras gauche de Laura crépite et grésil, d'accord. Et du coup, elle fait 4 dégâts magiques sur 4 de portée. Un éclair traverse 2 ennemis en faisant la moitié des dommages sur le second. Et sur un coup critique, ça stun. En plus, elle a des dommages de potency, donc du coup, ça veut dire que probablement, elle va pouvoir faire plus de dégâts. Donc du coup, elle n'a plus son... C'est cool, ça. Elle a une nouvelle main. Alors, je ne sais pas si on pourra lui mettre des choses dedans, probablement pas. Et ça, je ne sais pas du tout si la gorgonoïde, ça peut évoluer ou pas. En tout cas, elle est gorgonoïde et orageuse maintenant. Il ne faut pas l'emmerder quand c'est l'heure de partager le butin. Allez, rejoins l'équipe. Tu vas leur filer un coup de main quand même. Et après, on ira tous ensemble faire la dernière zone, du coup. Normalement, on devra s'en tirer avant la prochaine calamité. Alors, on a trouvé 3 morceaux de bois, parfait. Et un anneau qui donne de l'armure. Ça, c'est cool. Ouais, non, ça, on ne va pas t'enlever ton anneau. On pourrait donner un petit peu plus d'armure à Grumble Barrack. C'est parti. Ce n'est pas fou, mais c'est toujours ça de pris. Et on va aller scouter ici. Alors, voyons voir. Brandon a été révélé. Et il faut qu'on lance l'assaut. Visiblement de force 5. C'est le combat final. Ça vaut peut-être le coup de patrouiller. Ça nous prendra 24 jours. On va lancer l'assaut. On va sauvegarder. Et on va lancer l'assaut. On peut sauvegarder ? On peut sauvegarder. Allez, hop. Un jour, on lance l'assaut. Alors, brisant le silence qui était cristallisé dans cette forêt, les bruits d'un animal se font entendre dans la chaude fin d'après-midi. C'est pour ça que je disais que j'avais besoin de meilleure botte. Visiblement, il rêve de meilleure botte avec des petites boucles en argent, du vrai cuir, quelque chose de noir. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'air sent comme une table, enfin, une palette de peinture, ou comme une cave profonde, ou des produits chimiques feraient des bulles dans des pots. Donc, en gros, ça sent un petit peu l'eau chimique. Et du coup, la végétation s'écrase assez facilement quand pisse-pousse avance. C'est pas bon signe. Effectivement, c'est des animaux tous paralysés. Je n'aime pas ce qui leur est arrivé aux animaux, je veux dire, on dirait qu'ils ont été torturés. Elle enlève un peu de la mousse qui a poussé sur une hog, je dirais que c'est un genre de sanglier. Et ses doigts reviennent tout froid. Quelque chose s'approche. Ouah, les classes avec sa hache, quand même. Son marteau, je ne sais plus. Alors, les ombres grandissent entre les arbres. La forêt gémit. Ouah, il a l'air vénère, lui. Alors, on a un peu de chevreuil, un petit rager, des racoons et deux geists. Ses épaules traînantes frottent comme des pierres. La puanteur sanglante monte de sa fourrure entremêlée. Ok. Il y en a dans notre dos et il y en a devant. Très bien. On va peut-être aller s'occuper du coup de l'arrière. Donc le rager, lui, il charge comme un gros sac. On pourrait aussi aller foncer devant. Quelles sont nos portées ? Toi, tu peux tirer. Ouais, tu peux aller assez loin pour tirer. Toi également. Toi, tu peux interfuser des trucs. On va aller regarder un peu ce qu'il se passe par là. On a notre jump jolt. Mais du coup, je ne suis pas bien anglais pour tirer. Je peux interfuser avec ce truc-là. On peut faire plein de choses du coup. Petite explosion serait pas mal. Ça pourrait détruire leur armure. Et on a les interfusions avancées. Il a peut faire tellement de trucs du coup. Donc si je fais ça, ouais, je vais faire ça. Détruire leurs armures. Ah, ils ont esquivé tous les deux. Les petits cons. Toi, tu peux aller jusque là. C'est parti. Toi, tu peux aller jusque là. C'est parti. Allez, on allume. On n'allume pas tant que ça, malheureusement. Allez, hop. Il se cache. Et lui, il est beaucoup trop loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de tanker un petit peu derrière. Allez, une petite riposte. Bam ! La petite prouesse qui fait du plaisir. Ah, on a un ghast ici qui s'approche. Le rager là qui va traverser tout ce qu'on peut. Et le ghast derrière. Alors les ghast, qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie ? Alors, ils ont la griffe. 5-6 de dégâts, mais c'est au corps à corps. Ils nous écrasent. Maul. 1-3 de dégâts, il détruit. Donc, il peut péter des armures. Et c'est une action rapide. Donc, il peut péter l'armure et après mettre une grosse tatane. Très bien. On est sur de la bonne saloperie. Ouh, ça rebondit en fait. On voit que ça fait des dégâts lui. On va tester ça, tiens. Pas mal, honnêtement. Pas mal. Alors, ça, ça fait quoi ? Ah oui, il peut faire peur à un ennemi, c'est vrai. Bon, c'est pas forcément très utile. On va... Cognier sur lui. Attends, lui, il fait vraiment très peu de dégâts. Il va falloir qu'on lui mette une meilleure arme. Dommage. On n'a pas pu... On n'a pas pu lui faire mal. Alors, il va cogner fort. Combien il fait ? 1-3 de dégâts, 2 détruits, 5-6 de dégâts. Putain, ça fait mal au fion. J'ai presque envie de mettre Pisse Pousse devant, du coup, pour tanker un peu. C'est lui qui donne quoi, le bouclier, comme bonus ? Ça réduit les damages des attaques qui ne flanquent pas. Ok. Lui, je pense qu'il est trop loin pour venir. Par contre, le Rager, il va charger dans le tas. Il peut se déplacer deux fois avant d'attaquer. Alors, il faut qu'on le tape. Petit chevreuil. Je ne m'inquiète pas trop de lui. Par contre, là... Ok, l'esquive de Daft Phoenix, double attaque. Heureusement qu'il n'a pas pété le bouclier, j'ai envie de dire. Phoenix qui prend très 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 cher, là. Ah, il va falloir faire quelque chose. Alors, l'appel de l'arbre. Ah, il peut téléporter un ennemi... Euh, un allié. Juste à côté d'un arbre interfusé. Ok, intéressant. On a la... Oui, une ranche améliorée. Qui malheureusement ne peut que attaquer celui-là. Elle peut téléporter Dame Phoenix ici. Ce n'est pas hyper utile. On peut peut-être aussi finir cela. Oui, la petite pouesse qui fait plaisir. Et en plus, ça énerve Dame Phoenix, visiblement. Euh, il va go. Alors, on va changer d'arme. On va lui mettre une petite entrave. Voilà. Comme ça, au moins, il ne bougera plus. En plus, on a pété son armure. C'est cadeau. Alors, toi, tu vas reculer à l'abri, par contre. Plus loin possible. Voilà. Voilà. Bim. Il nous reste celui-là, mais ça devrait aller. Très très costaud. Sa grosse hache, là. À demain. Ok, c'est passé. Bon, Dame Phoenix a un petit peu souffert, mais elle gagne son niveau. Alors, un filet. Ouais. On va remplacer son bouclier. Après tout, ça peut toujours servir d'avoir ce truc-là en arme secondaire, le cas échéant. Plus 5 d'esquive. C'est pour Dame Phoenix également. Et nos chasseurs gagnent un niveau. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? Mettre archer, plus 1 de dégâts, plus 1 de portée avec les arcs et les arbalètes. Les arcs n'ont plus de portée minimale. Ça, c'est pas mal, ça. Grumble Burak obtient un bonus à toute l'étage de la campagne. Ah oui, ça, c'est juste pour donner un peu de bonus. Croix-épineuf. C'est vert. Est-ce que c'est important ? Je ne sais pas. Il récupère un point d'action pour chaque ennemi tué en mêlée. Ouais, c'est pas trop le thème. Ou alors, mise à jour, enfin, upgrade du bard. Amélioration du bard. Une fois par combat, il peut donner plus de 50% de chance de critique à tous les alliés autour de lui. Enfin, à 5 tuiles autour de lui. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. On va prendre ça. Alors, et Dame Phénix. Chaque ennemi tué en mêlée. Non, longue portée. Plus un de portée pour toutes ses attaques et ses compétences. Piège à loup sauteur. Deux fois par combat. En tant qu'action rapide, elle lance un piège à loup qui inflige deux dégâts et paralyse le premier ennemi qui marchera à proximité. Ça peut être pas mal pour gérer la foule. Ça nous aura bien servi, là. Ou alors, mise à jour, enfin, amélioration de l'assassin. Elle fait plus 1 de dégâts sur toutes les cibles qui sont déjà blessées. C'est pas mal, les améliorations, les compétences. On va lui donner le piège à loup pour qu'elle soit un peu plus versatile. Alors, le combat s'est terminé. Les gorgones, les bêtes gorgonoïdes ont saigné de leur dernier goutte de sang et respiré leur dernier souffle. Quelle chose dégoûtante. Ils méritaient mieux. Je sais qu'ils étaient censés être juste des animaux, mais quand même. Moi, c'est l'impression d'inutilité qui me gêne. Tout ce qu'on récupère, c'est des trous à réparer. On ne voit pas la fin. L'impression que ça va continuer à l'infini. Alors, la vie n'aime pas faire de la place pour d'autres vies. C'est très profond, ça, Gramell Barak. Merci. Alors, du coup, ils quittent les bois en pensant que la prochaine bataille pourrait arriver à n'importe quel moment. Et visiblement, leur effort pour nettoyer ce territoire a fonctionné quand même un petit peu. Alors, les années vont continuer d'avancer et disparaître comme des nuages. Comme des gentilles vagues qui s'écrasent sur... Enfin, qui s'écrasent sur... Enfin, qui s'écrasent... Je ne sais pas, qui s'écrasent. Qui gentiment... Je ne sais pas comment on pourrait dire. Qui gentiment caressent une plage calme. Et on a réussi, du coup, le chapitre 1. On gagne 9 années de paix. C'est plutôt pas mal. On a pas mal de ressources. Je pense qu'on va pouvoir améliorer nos armes. C'est parti. Ok, on perd une tuile sur les gorgonoïdes. Bon, c'est pas fou, mais c'est toujours ça de pris. Durant les années de paix. Alors, Laura a été visitée une fois par un homme qui portait une cape de lière. Alors, l'homme a proposé trois futurs à Laura. Après beaucoup de recherches et de réflexions, l'un d'eux a été finalement choisi. On ne sait pas lequel. Dame Phoenix a noté que la librairie de Kestelbrank avait... Enfin, c'était écroulé pendant les différents conflits. Donc elle a passé un été à l'aider à la réparation. Alors, PeacePoos a essayé d'emmener Dame Phoenix à faire des achats dans les magasins locaux. En plus, il donne une super réduction aux membres de Legend of Quashto Masters. Mais j'aime les habits que j'ai. Ça fait combien de temps que tu portes cette chose ? Hé, je la nettoie. Alors, Grumble Burrack a passé un mois à essayer de chasser un cerf en or. Alors qu'il levait finalement son arme pour l'abattre, le cerf l'a regardé directement dans les yeux et a rigolé. Et Grumble Burrack s'est soudainement souvenu de quelque chose d'autre de très urgent qu'il devait faire. Ok, parfait. Alors, on peut faire progresser la transformation de Laura. On peut lui donner une jambe de tempête. Alors, ça lui donne moins 5 de blocage. Par contre, elle peut frapper le sol une fois par tour pour lui donner une chance de stun les ennemis. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va dire oui. Ouais, vas-y, go. Alors, on peut donner une nouvelle jambe de gemme à Grumble Burrack. Il perd en vitesse mais gagne en blocage. On fait. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Pas grand chose, hein. Son arc, on peut pas l'améliorer. Sa dague, on peut pas l'améliorer. Et son filet, c'est juste un filet. Son armure, peut-être, on pourrait l'améliorer. Non, on peut même pas améliorer l'armure, quoi. C'est un peu la dèche. Est-ce qu'on peut améliorer l'arbalète ? On peut améliorer l'arbalète de Grumble Burrack. Une arbalète d'eau, ça serait pas mal. Un peu plus de dégâts. Parce que normalement, l'intérêt de l'arbalète, c'est qu'elle peut taper au corps à corps, contrairement à l'arc. Mais elle fait vraiment très peu de dégâts, franchement. Un petit perçage d'armure, ça serait quand même pas plus mal, quoi. On pourrait l'améliorer. On pourrait aussi lui donner une arbalète de base. Mais tant qu'à faire, on pourrait éventuellement dépenser des ressources pour ça. Son épée, c'est pas forcément... Ouf, on pourrait lui donner une épée de feu si on voulait, mais bof. Et son armure, on peut pas non plus. Laura, on pourrait améliorer son armure. Par contre, ça nous coûterait quasiment tous nos tissus et tous nos fils de magie. Là, on a besoin de quoi ? D'un tissu. Et là, on a besoin de 7 tissus. On peut pas faire les deux. Bon, on réfléchira. Épice-pousse, on peut pas améliorer son armure. On peut bien sûr pas améliorer sa hache, ça doit être hyper cher. Ah, même pas tant que ça, en plus. Et de ce côté-là, on peut pas améliorer ça. On pourrait lui donner une masse d'eau. Regagner un point d'action sur un coup critique, c'est quand même pas si mal. Et son bouclier, c'est juste un bouclier. On peut pas l'améliorer. Mais on pourrait lui redonner le bouclier qu'elle avait avant. Par contre, c'est juste... C'est juste pour faire joli. Visiblement, ça ne change absolument pas le bonus, donc ça sert à rien. Alors, est-ce que du coup... Non, on peut pas lui donner... C'est quand même qu'on peut pas considérer comme une main, on peut rien lui donner dans la main. On pourrait lui donner une arbalète d'eau, pour regagner un petit point d'action supplémentaire. Et améliorer son arbalète à lui. On laisse tomber les armures pour cette fois. Ouais, on va faire ça. On lui fait une arbalète un peu plus badass. Et toi, on va te donner une arbalète d'eau. Ça sera toujours utile, vu qu'elle est rivale maintenant, pour essayer de faire des petites pouesses et réussir à gagner un point d'action. Ça peut aider un mystique qui gagne des points d'action, quand même. Et le reste, là du coup, on ne peut plus. On peut rien faire. Pas non plus. Du coup, on va passer... J'espère toujours pouvoir manger, mais ne ressent pas de pression. Enfin, partir tôt. Ouais, pardon, c'était partir tôt. J'ai essayé de le mettre dans le contexte, mais c'était bien partir tôt. Les tentes sont rangées. Le petit déjeuner est fait. On mange et on peut y aller. Parfait. Je n'avais pas prévu de mettre le feu à quoi que ce soit, violemment, depuis un bon moment. Ce n'était pas une menace. Je parlais à propos des gorgones. Alors, les choses ont tourné, de manière assez prévisible, de nouveau en conflit. Le problème des gorgones, ils espéraient que c'était réglé, mais ils n'ont jamais cru qu'ils seraient totalement terminés. C'est juste que je suis anxieuse. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'était que la terre elle-même serait mise à contribution, impliquée. Attends, Laura, qu'est-ce que... quoi ? Alors, carrément, un gros tremblement de terre était de plus en plus courant, presque quasiment un par jour, depuis l'été. Et ça renversait des choses aussi petites que des piles de sable, ou aussi larges que des montagnes. Les maisons s'écroulaient dans beaucoup de villes. Et vous deux, ça va ? Alors, du coup, la compagnie s'était mise d'accord, visiblement, pour suivre les tremblements de terre vers là où on suspecte que... là où d'où ils viennent, pour essayer de détruire leur cause. Les ombres deviennent plus sombres, plus profondes, les ombres deviennent plus profondes. Et donc, les monstres auront une carte de plus à piocher. Ah, et c'est cool, on commence avec des fortifications sur toutes nos cartes, sauf ici. Et visiblement, ça va s'étendre par là. On a déjà deux zones ici, au moins, infestées. 340 jours en prochaine affliction, 160 avant la prochaine calamité. On a débloqué cet endroit, on va peut-être pouvoir recruter. Visiblement, pas de recrutement. On a aussi débloqué ça, je ne crois pas qu'on l'avait. Donc, on peut passer directement là, ou alors passer par là, à travers le col de montagne. Mais on verra ça lors du prochain épisode, puisque celui-ci est déjà assez long, on a fait la fin de chapitre. Ça prend un petit peu de temps, et on va donc s'arrêter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501